jour 6 on est parti sans les sacs à dos aujourd'hui on va faire l'île de ré et c'est trop cool regardez on a le pont juste devant il est là on va prendre le pont alors il est plus long qu'un kilomètre voilà il est là on va prendre ce pont là moi je l'ai déjà fait mais stéphanie n'a jamais fait sur la route à tout comme pour ici voilà là non plus l'a jamais fait attention à pas tomber voilà mais si on n'est pas bien ici là voilà la petite plage donc du coup on va faire passer ce petit pont j'ai après on est sur l'île de ré trop bien je vous montrerai après mais stéphanie qui est là-bas la voilà stéphanie qui adore les ponts oui donc on est sur le pont de l'île de ré je vous montre hop là on est sur le pont de l'île de ré regarder 3 km il y a un vélo derrière ok regardez on est pas mal on est pas mal il n'y a pas de vent on a quand même de la chance parce que la dernière fois il y avait du vent et c'était un peu horrible et là vraiment pas de vent donc du coup c'est pas gênant voilà il y a les plages on donne déjà envie de se baigner ou se mouiller les pieds en tout cas vous voyez je trouve que quand on arrive ici là ça donne vraiment vraiment hyper bien oui voilà essayez vous montrer derrière moi les filles c'est Fanny qui est au bout de sa vie attention et voilà c'est fait 3 km à peu près oula le zoom de fou allez on continue on va vous montrer aujourd'hui l'île de ré on vient de manger à l'ombre bien sûr parce qu'il fait très très chaud regardez comment c'est beau on va passer là je sais pas où regardez comment c'est trop beau je vous montre regardez c'est magnifique ici là regardez ça un petit port au milieu de ré là bas il y a des ruines c'est joli hein c'est vraiment joli ce petit port là au milieu de la ville il y a un double port d'ailleurs avec les gens qui mangent en face la route par contre elle est pas hyper agréable on va pas se mentir regardez le port il est entouré là il entoure la place au milieu c'est assez rigolo l'eau est bleu il y a beaucoup beaucoup de monde mais ça je le savais énormément de vélos bon alors il y a beaucoup de vent là on est on est allé presque tout en haut de l'île on est allé jusqu'à la conche des baleines c'est une plage où on s'est baigné avec Léa l'eau était froide mais on avait tellement chaud que ça faisait du bien Stéphanie a pu se reposer comme ça on a fait 60 kilomètres et là il faut qu'on rentre du coup on a 40 kilomètres au moins à faire on espère avoir assez de batterie parce que ça aura fait 100 kilomètres sans recharger on a pas les chargeurs avec nous donc ça va être galère on va voir ce que ça va donner il y a beaucoup de vent je sais pas si vous m'entendrez j'essaye de crier un peu et donc voilà on est très étonné parce qu'on peut acheter du sel au bord de au bord là et en fait je vous montre vous voyez les petites cabanes là et donc il y a souvent des endroits où au bord de la route on peut acheter du sel là on voit les on peut acheter et en fait il y a personne en fait c'est vous qui donnez ils vous font confiance en fait donc c'est assez rigolo à voir voilà donc là on se balade vous voyez au milieu de l'eau allez on continue et on espère avoir assez de batterie hein on verra ça tout à l'heure bien sûr on a pris une glace là quand même on n'est pas des bêtes bon ça y est on quitte l'île de Ré on va prendre ce pont là-bas voilà les filles sont devant alors le problème comme je vous l'ai dit c'est qu'on a plus beaucoup de batterie on est à 30% de batterie donc 30% de batterie sachant qu'il y a la montée sachant qu'on a le vent de face on va pas faire les malins je suis pas sûr sûr qu'on arrive jusqu'au bout ça fera une histoire à raconter peut-être voilà parce que là on Léa à celle qui a la moindre de batterie en fait on a échangé nos roues du coup Léa elle a 4 barres on imagine qu'elle est plus légère donc ça devrait aller mais on va pas faire des pointes si vous voyez ce que je veux dire faut au moins qu'on arrive à passer le pont après ça descend donc mais c'est une sacrée montée donc ça plus le vent de face ça peut être compliqué ça peut vraiment être compliqué on va voir alors normalement elle est censée rouler doucement mais elle est déjà en train d'accélérer donc on va voir ce que ça donne je vous dirai de l'autre côté du pont je vous donne des nouvelles pas la même chose il faut qu'on se passer ce n'est pas que ça se passe donc voilà il y a comme ça t'est qu'avelle sa personne ce que c'est que ça c'est vraiment que ça c'est pas le c'est pas que... c'est pas ça roule donc ça roule et bien on a réussi les amis on est à la rochelle bon steph a plus de beaucoup de batterie elle a 13% mais bon ça suffira pour aller chercher à manger et puis aller manger au camping on va prendre un truc on n'a pas envie trop de bouger ce soir du coup puis on n'a plus de batterie donc on va sûrement prendre un truc à manger et puis voilà se poser allez go